Pour les uns, les MGTOWS seraient une bande de misogynes frustrés qui refusent de parler aux femmes, alors que pour les autres, ce sont des hommes lucides qui ont tout compris au fonctionnement du monde. Alors évidemment, ce sujet a directement trait à mon sujet d'expertise, qui est les relations hommes-femmes, donc je vous décrypte ce phénomène, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL, expert en relations hommes-femmes, et j'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes pour réussir leur vie amoureuse. Qu'est-ce que c'est que cet acronyme barbare ? MGTOW, ça veut dire Men Going Their Own Way, c'est-à-dire des hommes qui prennent leur propre voie. Alors, quelle est cette philosophie ? Ça consiste à faire sa vie sans relation durable avec une femme. C'est-à-dire sans épouse, mais aussi sans compagne. Et pour les stades les plus avancés, parce que c'est une philosophie qui connaît plusieurs stades, ça veut aussi dire de refuser de parler à toute femme. Alors, un autre aspect de cette philosophie, c'est de refuser de partager son territoire, ses moyens et ses possessions. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui refuse les normes culturelles, qui refuse, ces hommes refusent de suivre, s'incliner, s'agenouiller devant les standards de société. Vous voyez, on utilise là des mots forts. Et on va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Pour les MGTOW, la seule manœuvre gagnante consiste à se soustraire de la partie, de refuser de jouer et de retrouver un rôle de leader. Alors, qui sont ces hommes ? Ce sont des hommes plutôt matures, qui ont eu une relation investie qui a mal tourné, typiquement un divorce. Ils se sont fait larguer, souvent. Ils ont perdu la garde de leurs enfants. Ils ont souvent une pension alimentaire financière à payer. Alors, les personnes les moins charitables pourraient parler d'un espèce de club des cœurs brisés. Pour ma part, je reconnais qu'il y a probablement là une souffrance bien réelle. Ces hommes considèrent que la société est injuste. Injuste du point de vue juridique envers les hommes. Et injuste en particulier concernant le divorce et la garde d'enfants. Les MGTOW citent aussi le taux de suicide, qui est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez la femme. Le fait que les hommes font la quasi-totalité des travaux pénibles, les métiers pénibles. Les hommes ont construit la plupart de ce qu'on voit autour de nous. Ils ont bâti les immeubles, ils ont bâti les ponts, ils ont créé les ustensiles et les devices, pour utiliser le terme anglais, et les voitures qu'on utilise. Et pour autant, il y a dans ces valeurs du bon et du mauvais. D'abord, pour le bon, c'est que les MGTOW prônent des valeurs de travail sur soi, d'accomplissement personnel, de réalisation de soi, d'autonomie, d'indépendance. Le fait d'avoir un projet dans sa vie, d'être axé, d'être centré et d'avoir une direction. Alors tout ça, c'est éminemment noble, louable et recommandable. Bien sûr, je peux applaudir dès demain. Ça fait même penser à un stage qu'on propose chez Mornikis, un week-end entier, qui s'appelle « Le week-end se réaliser », où il s'agit de construire autour d'exactement ces thèmes-là, pour devenir quelqu'un, quelqu'un de remarquable, quelqu'un qui va attirer les autres vers lui par la construction de son magnétisme personnel. Et ça, ça passe par avoir ce genre de centre, cet axe, ce projet de vie et ce travail sur soi. Et ce qui est important, c'est que la personne qui va travailler sur lui ne le fait pas dans l'intention de plaire. Il le fait pour lui et conséquence, indirecte, ça plaît aux autres. Parce que sinon, s'il le fait pour plaire, ça ne fonctionnerait pas. Alors, ostensiblement, les MGTOW ont donc choisi le célibat. Ce mot, ostensiblement, on va y revenir plus tard. Mais en tout cas, ils ont choisi le célibat, et ce qui les place sur un contraste total par rapport aux incels. I-N-C-E-L, vous savez, ce groupuscule de personnes, dont il y en a un à Toronto, il y a à peu près deux semaines, qui, avec sa camionnette, a délibérément foncé dans une foule, et a écrasé et tué dix personnes, au titre de ce mouvement incel, parce que incel, ça veut dire involuntary celibate, c'est-à-dire célibataire involontaire. Ce sont des hommes qui se plaignent de ne pas pouvoir attirer les femmes qu'ils voudraient, et qui déchaînent leur frustration contre la société, au point de venir tuer des innocents. Alors, les MGTOW n'ont rien à voir avec ça, puisque les MGTOW, encore une fois, ostensiblement, dans leur projet tel qu'il est exprimé, choisissent proactivement le célibat, et, dans ce qu'ils disent, ne se placent donc pas en victime, comme le font les incels. Alors, après, il y a du mauvais. Alors, ou du moins du moins bon. C'est-à-dire, les MGTOW ont dans le nez les coachs en séduction. Les coachs en séduction, parce que, d'après eux, le coaching en séduction, c'est une démarche qui serait centrée autour des femmes, c'est-à-dire chercher à comprendre les femmes et s'adapter à elles pour mieux leur plaire. Alors, non, typiquement, ce n'est pas ça du tout, même si je ne peux pas parler pour tous mes confrères, je ne peux que parler pour Morning Kiss, bien entendu, bien que ce soit un marché que je connais quand même bien. Alors, oui, comprendre la psychologie homme-femme, bien sûr, et le fait de comprendre et étudier cette psychologie homme-femme, ça mène à une conclusion qui est proche de celle des MGTOW, c'est-à-dire qu'une femme ne veut surtout pas d'un homme qui va la mettre au centre. Les femmes n'aiment pas qu'un homme les mette sur un piédestal, ou plus précisément, ça peut leur faire plaisir, parce que cet homme-là va leur rendre des services, va arranger sa vie autour d'elles, donc oui, ça fait plaisir, par contre, ça ne va pas les attirer, ça ne va pas leur donner viscéralement envie, sexuellement parlant. Un homme qui met une femme au centre de sa vie va la perdre, et ça, c'est une idée qui est souvent contre-intuitive. C'est-à-dire qu'à l'inverse, la plupart des femmes, alors je fais une généralisation là, bien sûr, la plupart des femmes vont vouloir être attirées par un homme qui est accompli, qui est ambitieux, qui va de l'avant, qui a créé de sa vie une aventure, et qui propose à une femme de le suivre dans cette aventure de sa vie, c'est-à-dire qu'il va faire l'aventure avec elle ou sans elle, ça lui ferait plaisir qu'elle vienne, mais il le fera de toute façon. Il propose de l'accompagner. Alors, l'autre aspect du coaching en séduction qui peut fâcher certains MGTOW, c'est que les MGTOW, sans connaître le sujet, puisqu'ils ne sont peut-être pas venus, voir de quoi ça retourne, imagine qu'il s'agit de coaching de cas sociaux, que les clients seraient des cas sociaux. Alors, en réalité, ça ne peut pas être le cas, puisque ce qu'on appelle un cas social, c'est quelqu'un qui ne va pas prendre responsabilité pour sa situation, qui ne va pas travailler sur lui, qui ne va pas faire du développement personnel. Faire du développement personnel, ça veut dire avoir du courage, de l'humilité, de l'ouverture d'esprit, de pouvoir sortir de sa zone de confort et tester des choses nouvelles. Un cas social, comme on l'entend dans le stéréotype sociétal, ne va pas aller dans cette démarche-là. Certains MGTOW disent aussi qu'un dirigeant de société, par exemple, un leader charismatique, ne pourrait jamais, par définition, faire un coaching en séduction, parce qu'un dirigeant charismatique va, de toute façon, attirer les femmes vers lui. Alors, oui, si ce dirigeant est comme avec les femmes, comme il est dans sa société, alors oui, ça pourra fonctionner et même très bien. Mais si sa confiance en lui, à ce dirigeant de société, est situationnelle, eh bien, ça ne marchera pas du tout. Quand je dis confiance situationnelle, c'est un petit peu comme le cas d'un barman. Un barman, du fait de sa configuration, du fait d'être maître des lieux, d'avoir de la valeur à proposer à ses clients, va se permettre d'endosser un comportement attirant qu'il ne se permettrait pas d'endosser quand il n'est pas derrière son bar et quand il est dans la rue ou dans un autre bar qui n'est pas le sien. De même, un prof d'amphi va se permettre dans son amphithéâtre un comportement de leader. Il aura de l'assurance et ça, ça va le rendre attirant. Mais sortez ce prof d'amphi de son amphithéâtre et mettez-le dans un bar et là, il perd ses capacités. De même, un dirigeant qui, dans sa société, a un leadership situationnel du fait d'être le patron se permettra certains comportements mais ne se permettra plus ses comportements s'il croise une femme dans la rue ou dans un bar ou dans un endroit qui n'est pas sa société. Je pense par exemple à... J'ai eu des dirigeants qui sont venus chez Morninkis. Je pense à Olivier, Christian, Moulet, Jacques. Certains sont dirigeants de multinationales. Il y en a un qui est dirigeant suisse qui est venu de Genève. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont très confiance en eux en général et en particulier dans leur société mais ils perdent leurs moyens quand il s'agit d'interagir avec une femme. C'est-à-dire qu'en interaction avec une femme, ils deviennent comme des petits garçons. On ne les reconnaît plus. Ça vient de croyances limitantes. Peut-être qu'ils ont été élevés par leur maman et mon rôle, le rôle de mon équipe dans ces cas-là, ça va être de leur donner la permission d'être aussi confiants et aussi assurés avec les femmes en situation de rencontre qu'ils le sont dans leur société avec leur équipe. Alors, l'autre chose qui me chagrine, c'est que les MGTOW réunissent beaucoup d'hommes qui sont misogynes, c'est-à-dire une sorte de pendant inverse à l'ultra-féminisme. C'est une sorte d'ultra-masculisme, masculinisme plutôt. Et pour en être convaincu, il suffit de taper MGTOW dans Google et de regarder les images qui apparaissent. Et vous allez voir des mèmes. Vous savez, un mème, c'est une image avec une phrase, un slogan collé par-dessus. Et j'ai fait l'expérience tout à l'heure et je dois dire que je suis tombé sur des slogans avec des images assez désolantes dans leur misogynie. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les MGTOW sont des misogynes. Je suis en train de dire que les propositions des MGTOW peuvent attirer des misogynes. Nuance. Alors, revenons sur cette phrase. J'ai dit tout à l'heure que ostensiblement, dans leur dire, dans leur politique, dans leur mission, dans leur philosophie, les MGTOW ont choisi le célibat proactivement, délibérément. c'est-à-dire qu'ils fréquentent des prostituées par choix. Parce que, bien entendu, ils aiment le sexe, mais ils n'ont pas envie de s'engager avec une femme, ils n'ont pas envie de s'emmerder, pardonnez-moi le terme, de draguer des femmes. Donc, ils voient des prostituées. Alors, il y a un danger là-dedans. Ils citent souvent, par exemple, Leonardo DiCaprio qui est célibataire, alors que, bien sûr, qu'il n'est pas obligé de l'être. Leonardo DiCaprio qui aurait une fortune estimée autour de 200 millions de dollars. Alors, le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a cette notion de common law wife, c'est-à-dire femme de droit commun, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'épouser, et c'est le cas en Angleterre aussi. Je suis moitié anglais, comme certains d'entre vous savent. En Angleterre, aux États-Unis, en Australie, il suffit d'habiter une certaine durée avec une femme pour qu'elle soit considérée comme votre épouse. Vous n'avez pas besoin de l'épouser pour qu'elle soit considérée comme votre épouse. Alors, voilà le danger, c'est que Leonardo DiCaprio aussi, il habite trop durablement avec sa copine, et elle, elle pourra lui réclamer devant les juges la moitié de sa fortune, soit à peu près 100 millions d'euros, de dollars, enfin, c'est pareil. On peut imaginer que certaines femmes soient motivées financièrement par l'appât du gain pour se caser avec Leonardo DiCaprio et donc, on pourrait comprendre qu'il pourrait être particulièrement tatillon par rapport à la notion de s'engager. Alors, d'après les MGTOW, Leonardo DiCaprio serait un des leurs, mais qu'il ne le dit pas parce que ce n'est pas politiquement correct et parce que ce n'est pas admissible dans la société américaine et donc, de toute évidence, ça détruirait sa carrière. Alors, oui, peut-être et il y a peut-être aussi une autre explication. On ne peut pas en être sûr. On ne sait pas si un jour, Leonardo DiCaprio va épouser une femme. Georges Clounet l'a fait tardivement. Peut-être que les MGTOW, s'ils avaient existé il y a cinq ans, c'était quand, je ne sais plus, il y a dix ans, quand Georges Clounet était célibataire endurci, que tout le monde se posait des questions. Est-ce qu'il est gay ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, peut-être que les MGTOW auraient prôné Georges Clounet comme figure de proue de leur mouvement philosophique. Alors, je disais, peut-être que Leonardo DiCaprio a simplement comme conception de vie, indépendamment de son argent, de rester célibataire. Je veux dire, après tout, les hommes qui souhaitent par conception de vie, par idéal, par philosophie, rester célibataire, eh bien, ce n'est pas la réserve des riches. Il y en a aussi des, alors si ce n'est des pauvres, mais des personnes modestes. Des classes moyennes qui souhaitent, par choix de vie, rester célibataire. Les riches n'ont pas d'exclusivité, donc on peut se poser des questions. En tout cas, je vous ai cité quelques particularités du droit, du divorce anglo-saxon. Ce n'est pas le cas en France. En France, il y a le régime de séparation de biens qui fait qu'on est à l'abri de tous ces problèmes. Alors, certains vont me mettre dans les commentaires qu'aux Etats-Unis, il y a le prenup, contrat prénuptial qui doit, en principe, protéger la fortune de l'homme ou de la femme, si c'est l'inverse. Mais en réalité, ces contrats prenup sont peu fiables. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une protection à 100%. En tout cas, là, on est en France. Toi qui me regardes, tu es probablement français, probablement que tu n'as pas 100 millions d'euros de fortune, probablement que tu gagnes 1 000 euros par mois ou 2 000 euros par mois ou 4 000 euros par mois et si c'est le cas, franchement, arrête. Parce que dans ce cas-là, les arguments qu'on peut prêter à Leonardo DiCaprio ne s'appliquent pas à toi si tu gagnes 4 000 euros par mois ou 2 000 ou 1 000. Alors, juste pour donner un exemple personnel, à 34 ans, j'ai rencontré mon épouse, Carole, en la bordant dans le métro. A l'époque, je gagnais plus qu'aujourd'hui. A l'époque, j'avais une société immobilier de tourisme qui générait 2 millions d'euros d'encaissements par an qui employaient 12 personnes. Donc, je versais beaucoup d'impôts. J'aurais trouvé indécent de m'en plaindre. Verser beaucoup d'impôts, c'est littéralement un problème de riche. Donc, non, je ne me considérais pas comme un outil jetable de la société mais au contraire quelqu'un de fier de contribuer de la valeur à la société et de permettre à 12 personnes de vivre et de payer leur loyer et plutôt d'être heureux de leur job, dans leur job. Bref, pourquoi je vous dis tout ça ? Alors, je ne l'ai pas hérité de mes parents. Je n'ai démarré avec rien. Quand je ne dis rien, c'est vraiment proche de rien. C'est-à-dire que quand j'ai monté ma boîte, ma première boîte, j'avais 28 ans, j'ai démarré avec 100 euros. Je sortais tout juste de mes études à 28 ans. J'ai fait des études, on pourrait dire un petit peu trop longues puisque j'ai eu trois diplômes de niveau Bac plus 5. À ce moment-là, je croise Carole. Elle a 23 ans. Elle est stagiaire chez Chanel. Elle ne gagne rien ou presque. Alors, d'après les MGTOW, leur philosophie, j'aurais dû, en fréquentant Carole, ne pas la fréquenter trop longtemps, surtout. J'aurais dû tout garder pour moi parce que sinon, Carole m'aurait pris la moitié. On n'est pas aux Etats-Unis, Carole n'a pas le droit à 50% de mes moyens. Écoutez, c'est vrai que ça marche bien entre Carole et moi, mais je n'ai pas la prétention de dire que ça va marcher à jamais. J'ai bien conscience qu'il y a un taux de divorce de à peu près 50% en France. Je ne suis pas à l'abri. Je pourrais peut-être être amené à me séparer, à divorcer de Carole plus tard. Je ne me le souhaite pas, mais ça pourrait arriver. Dans ce cas-là, on est en régime de séparation de biens. Non, Carole ne repart pas avec la moitié de mes actifs ni la moitié de ma paye. Alors, non. C'est un faux argument, je pense. Pourquoi j'ai épousé Carole ? Parce que je l'aimais. Je n'aurais pas eu envie de mettre fin à la relation avec elle. Je voulais avec Carole construire un projet à deux. Ça veut dire faire des achats immobiliers ensemble. Ça veut dire faire des enfants ensemble. Ça veut dire que je suis fier aussi que Carole porte mon nom. Carole, je veux dire, est la seule à porter mon nom, à avoir porté mon nom. Je suis sorti avec un certain nombre de filles, de femmes avant Carole. Carole a l'exclusivité. Elle est la seule à porter mon nom. Et je trouve ça précieux. Et j'aime bien. Alors, je ne suis pas en train de dire que toi, tu devrais faire pareil. C'est tout à fait défendable de ne pas vouloir se marier. Il y a plein de bonnes raisons. À une époque de ma vie, je ne voulais pas me marier. J'avais des bonnes raisons. Elle ne s'était pas financière. Ce n'était pas une question de perdre ma fortune. Et d'ailleurs, soit dit en passant, le fait d'être marié à Carole, d'être un époux, ne m'empêche absolument pas de me réaliser. Par ailleurs, ma femme n'est pas le centre de ma vie. Ma femme est un pilier de ma vie, tout comme l'est mes enfants, mes loisirs, ma famille, mon projet de construction professionnelle dans lequel je m'investis beaucoup, à savoir Morning Kiss. Voilà. J'ai aussi un projet de développement personnel, c'est-à-dire je travaille sur moi, je me réalise, je fais un projet, ce projet en thérapie depuis quatre ans maintenant, j'ai investi de l'argent, du temps, et je sors de ma zone de confort. Voilà. Je ne suis pas que un époux. L'un n'empêche pas l'autre. On peut se réaliser et avoir une femme. Alors, je voulais revenir encore une fois sur cette phrase. Ostensiblement, les MGTOW auraient choisi d'être célibataires, donc, non pas par obligation, mais par philosophie. Ils choisiraient des putes, des prostituées, parce que ça revient moins cher qu'avoir une femme. Alors oui, c'est vrai. Fréquenter des prostituées, c'est vrai que c'est un certain budget et en même temps, ça revient certainement moins cher que d'avoir une femme. Mais, comme si avoir une femme ne servait qu'à se vider les bourses, pour parler vulgairement. Une femme, c'est un petit peu plus que ça. Et, j'ai peur que pour beaucoup, alors pas tous, attention, mais pour beaucoup de MGTOW, cette philosophie les sert de justifier après le fait le fait qu'ils soient rejetés à répétition par les femmes. C'est-à-dire qu'ils se détournent complètement des femmes en prenant ça comme un projet positif, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de subi. MGTOW leur donne un récit leur permettant de se défaire de leur culpabilité. Ils peuvent se sentir mieux parce qu'ils ne sont pas responsables. Voilà, c'est la société qui est fautive. Ce sont les femmes qui sont fautives. Ce n'est pas moi, donc je n'ai pas besoin de travailler sur moi comme je me sens mieux. Mais attention, il y a une distinction à faire parce que DiCaprio, il a une vie remplie. Il pourrait, s'il le souhaitait, se caser avec une femme. Je pense qu'elles font la queue pour se caser avec lui. Est-ce que c'est le cas de tous les MGTOW ? Est-ce que tous les MGTOW ont la possibilité de se caser avec une femme, alors pas n'importe laquelle, une femme qui va choisir proactivement, avec laquelle ils vont être durablement bien assortis ? Ou est-ce que il y en a beaucoup d'entre eux qui ne savent pas comment faire, qui se sentent démunis, qui se sentent seuls, qui choisissent entre soi, attendre qu'une femme veuille bien, et probablement une femme qui n'a pas beaucoup d'options dans sa vie, une femme veuille bien venir les choisir, eux, et donc comme ils n'ont pas choisi elle, il y a fort à parier qu'ils ne vont pas être bien assortis sur la durée, et que le couple risque d'exploser en vol. Ou alors, ils peuvent souscrire à la philosophie MGTOW, et se dire que c'est quelque chose qu'ils ont choisi, c'est leur philosophie de vie, c'est la faute de la société. Il faut être un peu honnête. Écoutez, je dirais la même chose aux féministes, aux ultra-féministes qu'aux MGTOW. C'est-à-dire que si tu es une femme et que tu galères avec les hommes, il ne faut pas que tu te dises que c'est la faute aux hommes, la faute des hommes, pardon. Et si tu es un homme et que tu galères avec les femmes, ne te dis pas que c'est la faute des femmes. Parce que tu peux te dire que c'est soit la faute de toutes les femmes, ou alors juste ta faute à toi. Alors, c'est vrai que ça fait plus, ça fait un peu mal, ça fait bobo de se dire que c'est de notre faute. Mais en réalité, non. En réalité, se dire que c'est de notre faute, c'est de se rendre responsable. L'étymologie de responsable, en anglais, c'est... Le mot, c'est responsible. Ça veut dire response able. Response, c'est répondre. Able, c'est être capable de. Donc, littéralement, le mot responsible, responsable, veut dire être capable de répondre. C'est-à-dire être capable de réagir, de se prendre en main et de changer sa situation. Donc, dès qu'on peut, c'est-à-dire à peu près tout le temps, il faut se rendre responsable de sa situation. Proactivement, se rendre responsable, ça veut dire pouvoir changer les choses, ça veut dire mettre les choses dans sa sphère d'influence pour pouvoir les changer. Écoutez, c'est peut-être un pléonasme, mais si tu n'attires pas les autres, c'est que tu n'es pas quelqu'un d'attirant. Et ça, ça se travaille. Si tu es attirant, ça veut dire que tu sais attirer les femmes, ça veut dire que tu as une vie intéressante, que tu es quelqu'un d'intéressant. Et à l'inverse, si tu n'es pas attirant, ça veut dire que tu ne sais pas attirer les femmes, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un d'intéressant. Alors, ne rationalise pas ta position via une philosophie de Micta, mais au contraire, travaille ça. Parce qu'avoir une femme avec laquelle on va partager sa vie, encore une fois, on ne met pas la femme au centre de sa vie, on partage sa vie avec elle, au sens figuré comme au sens propre. Avoir une femme dans sa vie, durablement, c'est un petit peu plus riche que de faire appel à des prostituées. C'est un petit peu plus riche que de se masturber sur YouPorn. Bien que je n'ai rien contre la masturbation, je me masturbe moi-même sur Internet, l'un n'empêche pas l'autre. Seulement, si on n'a que de la masturbation et des prostituées dans sa vie, en termes de relations sentimentales, c'est un peu pauvre. Alors, le mot de la fin, ce sera prends responsabilité de ta vie, travaille sur toi, réalise-toi, accomplis-toi, deviens quelqu'un qui soit doué d'un magnétisme personnel, c'est-à-dire qui a une vie, qui a une vie dans laquelle il va attirer les autres. Et ça, ça fait partie des valeurs du MGTOW. Donc, si tu es honnête, tu ne peux pas prendre pour toi la partie de la philosophie du MGTOW consistant à se défaire des relations durables avec les femmes et d'un autre côté, refuser la partie de travailler sur soi, se réaliser et de devenir quelqu'un d'attirant. Si tu es MGTOW, tu prends les deux. Et quelque part, dans les deux, il y a un petit peu une contradiction parce que se réaliser, se prendre en main, s'accomplir, ça peut aussi s'appliquer avec les relations avec les femmes. Alors, si tu veux en savoir plus sur ce mouvement des MGTOW, j'ai trouvé que la chaîne YouTube de l'Observateur, il suffit de taper l'Observateur dans YouTube, était particulièrement bien fournie et construite. L'Observateur est quelqu'un d'intelligent, d'érudit, il est clairement réfléchi, agréable à écouter. Alors, je dis ça sans forcément partager tous ses points de vue. Encore une fois, je partage certains de ses points de vue, ceux concernant l'accomplissement et je ne partage pas forcément ses points de vue concernant le couple et les relations hommes-femmes. Alors, quand tu iras écouter de l'Observateur ou d'autres commentateurs MGTOW, je t'encourage à écouter via le filtre de décryptage que je t'ai apporté dans cette vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt. N'oublie pas de mettre un pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo, de commenter en bas parce que c'est un sujet qui divise et on peut en discuter dans la zone de commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de taper sur la petite cloche qui est en bas parce que c'est la cloche qui fera que tu seras averti en priorité et que tu ne louperas pas les vidéos et que tu seras parmi les premiers à voir les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et j'en prépare une autre pour dans deux jours. Voilà, merci beaucoup et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...